Merci, merci, à tout à l'heure. Et donc K7Beasts, alors qu'est-ce que c'est que ce jeu qui est sorti en 2023 ? Oui, re-bonjour le chat bien sûr. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. Et ça va commencer. On est parti, il y avait une incentive pour le nom du personnage. Donc K7Beasts, jeu sorti en 2023 qui est assez récent. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être un mélange entre Pokémon et Persona. Si on devait le dire en une phrase. Donc on a un personnage. Un personnage qu'on customise un peu au départ, qu'on personnalise. Et qui est transporté dans un espèce de monde bizarre. Où il y a des monstres qui traînent dans la nature. Et on est accueillé par Kaylee, qui nous donne un starter. Qui peut être Phantom Mouton ou... J'ai plus le nom de Candéville en français. Pour la run on prend Candéville parce que c'est le premier qu'on nous propose. Ça va plus vite. Et là on est dans le tuto. On va apprendre à se battre. Contre les monstres qu'il y a dans la nature. C'est ça. Avec donc comme mécanique on va capturer l'essence des monstres. Enfin on va enregistrer l'essence des monstres sur des cassettes. D'où le titre du jeu. Vous n'êtes pas né d'hier. On se promenait avec un baladeur. C'était ces gros objets où on mettait des cassettes dedans. On mettait ça sur notre pantalon. Et on aimait bien se promener avec ça. On trouvait sa swag. Et là dans le jeu ça l'est pas mal. Vous allez voir. Alors ça va. On va un petit peu complexifier ça. Puisque au delà de la mécanique d'enregistrement des essences des monstres. Et bien on va aussi pouvoir jouer sur les statues. Sur les buffs et les bonus et malus. Avec une mécanique assez originale d'autocollant. Qu'on va venir splasher sur nos cassettes. Et donc voilà. On a noté aussi qu'on est dans une catégorie qui est le Any Person Seed. Je te laisse les expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc le jeu est plus ou moins un Rocklight on va dire. Parce que la map ne sera pas générée aléatoirement. Ce sera toujours la même map. Procéduralement pardon. Mais par contre ce qui va changer ça va être le contenu des coffres. Le contenu des boutiques qui se renouvellent chaque jour. Et en fait une Seed a été trouvée. Où on récupère tout ce dont on a besoin pour la run assez vite. Pour l'instant c'est la Seed la plus rapide. Si c'est peut-être un jour on va trouver une Seed plus rapide. Mais là dans cette Seed là. Pour que tout le monde soit à égalité. Pour que tous les runners et runneuses soient à égalité. On fait sur cette Seed là. On n'a pas besoin de farmer. On n'a pas besoin d'aller dans les boutiques tous les jours. Pour trouver ce dont on a besoin. Tout ça sur la route. Pour être précis c'est la Seed numéro 18127425. J'espère que vous avez noté. Evidemment comme tu le disais. Ce n'est pas la Seed effectivement la plus rapide. Mais elle permet d'avoir tous les runners sur le même pied d'égalité. Et là vous voyez que donc avec ce mécanisme là. On accède à quelque part à un underworld en fait. Un monde souterrain. Et ça va être intéressant. Parce que c'est là qu'on va rencontrer tout un réseau de trains. Qui va nous permettre d'accéder plus ou moins rapidement à des donjons. Mais aussi à différentes parties du monde. Alors que là donc eh bien. On continue un petit peu notre promenade en fait de début. Pour récupérer on va dire un set de monstres. Qui vont nous permettre d'arriver à une technique assez abusée. Et vous le verrez qui va nous permettre de quasiment tuer instantanément. La plupart des ennemis que l'on va rencontrer. A noter que quand on récupère les capacités de monstres. Donc on va se transformer ces monstres là. Mais aussi quand on évolue dans l'Overworld. On va pouvoir bénéficier de leurs capacités spéciales. Pour se déplacer notamment. Un peu comme Koop, Surf et toutes ces choses là dans Pokémon. Et donc comment on capture les monstres. Enfin on ne capture pas vraiment les monstres. On capture leur essence. Donc on met enregistrement sur notre baladeur cassette. On n'est plus en monstre à ce moment là. On est vraiment en humain. On a la barre de vie verte. C'est la barre de vie de nos monstres. La barre de vie rouge. C'est la barre de vie dresseur on va dire. Et si la barre de vie rouge dresseur tombe à zéro. On ne peut plus combattre. Si on perd un monstre. On peut en trouver. On peut en rappeler un autre. Si on en a dans notre inventaire. Si on a des cassettes dans notre inventaire. Et donc là on vient de capturer Dominote. Qui a la capacité de pouvoir planer. Et ce qui fait que maintenant. Nos personnages sur l'Overworld. Pourront planer aussi. Et on va le voir tout de suite. Ça va être une mécanique de déplacement. Quand on va abuser ici. Mais donc peut-être qu'on n'a pas bien situé. Donc le personnage qu'on incarne au départ. Est en haut de l'écran. Et puis Katie. Oui c'est vrai. Notre amie est au premier plan. Et là aussi. Alors ça fait partie aussi. De la maîtrise. De la graine. Mais elle a évidemment. Le monstre. Dont elle va récupérer l'essence au départ. Il va être très très utile. Vous allez le voir. Pour le build-up. Qu'on va mettre en place. Pour progresser. Notamment dans les phases un peu ultérieures. On essaie d'esquiver le trafic rab. Pour ne pas déclencher un combat. C'est horrible. Et donc là voilà. Ça ça va être la première gare. Et là voilà le premier métro. Ouais. Et normalement ce sont des donjons. Mais là on est encore dans le tuto. Il ne va pas y avoir d'autres donjons. Mais on va voir que dans les gares. Dans les gares donjons. Il y a toujours un boss. Qui ne sont pas des monstres. Qu'on trouve sur l'Overworld. C'est vraiment des boss. Un peu dérangeants parfois. À l'allure assez monstrueuse. Qu'ils ont été vraiment. Qu'on ne peut pas capturer. C'est vraiment des êtres à part. Des archanges même. Ils s'appellent. C'est ça. Ils sont appelés des archanges. Et là le. Le premier. Que l'on va rencontrer. Est assez important. Et donc c'est. Plusieurs morceaux. C'est. L'archange Morgane. Et qui a un rôle important. Puisqu'au fur et à mesure du jeu. Elle va récupérer. En fait des paroles. D'une chanson. Qui va nous permettre. Qui va nous permettre. Notamment. La zone finale du jeu. Donc. Morgana. Sûrement. Une fois. Une allusion. Peut-être à la fée. Morgana. Vous savez. De la légende arthurienne. Il y a beaucoup de références. Dans les boss. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs. Références évidemment. On essaiera. Là. On a à peu près. Je pense situé. La plupart des mécaniques. Du jeu. On essaiera un peu. De baisser la voix. Parce que la musique. Évidemment. Et. Super sympa. Un cassette. Oblige. Et. C'est vraiment. 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 De se mettre dans le mal. Parce que les références. Aussi musicales. Les sources d'inspiration. Sont souvent. Voilà. Empruntées. Des années. Et remisées. Au bout du jour. Avec. Je trouve. Quand même. Un très très. 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 Et donc là. On a une mécanique de jeu. Qui est. Des fusions. Donc il y a 128 monstres. Qu'on peut capturer dans le jeu. Mais chaque monstre. Peut fusionner entre eux. Donc ça fait. Ça donne. Une combinaison. Assez importante. Les fusions. On va pas trop les voir dans le jeu. Là. On est encore dans un boss tuto. Qui nous demande. De le. De le. De le. De le battre. Avec une fusion. C'est ce qui nous apprend. D'ailleurs. On a peut-être vu. Vous avez peut-être vu. Que juste avant. Que la fusion. On a eu un petit cœur. Qui s'est. Ajouté à Kaylee. Ça veut dire. Qu'on a un point d'amitié avec elle. C'est. C'est normal. C'est. Chaque scene. C'est ça qui arrivera. On est obligé de. Et quand on a un point de cœur. Avec un personnage. Parce qu'il n'y a pas que Kaylee. Qu'on aura comme compagnon. On en verra d'autres. Dès qu'on a un. Un cœur. Avec un personnage. On a développé notre amitié. Avec ce personnage. Et on peut fusionner. Nos monstres ensemble. C'est ça. Il y a toutes. D'ailleurs. Enfin. C'est assez. À ce niveau-là. Bon. Evidemment. En speedrun. Ce n'est pas des phases. Sur lesquelles. On va trop s'attarder. Oui. Vous avez ces phases de dialogue. Mais que vous pouvez en fait. En casu. En fait. Développer davantage. Et vous pouvez vraiment. Ah c'était là. J'ai pris. C'est juste après. De romance en fait. Avec quasiment tous les personnages. Et c'est. C'est aussi un des attraits du jeu. Et puis oui. En termes de mécanique. Tu l'as dit. Mais c'est vrai. Que cette notion de fusion. Et rajoute du piment. On va dire. Par rapport à des. Des pokémons classiques. Et c'est. C'est assez intéressant. Si on mixe ça. En plus. Avec la partie. Autocollant. Qui se rajoute. Donc ça. C'est Eugène. Qui a sa. Sa quête personnelle. Que dès qu'on développe. Notre relation avec lui. On en apprend plus. Sur ces êtres. Un petit peu bizarre. Qu'on vient de voir. Qui ressemblent à des vampires. Mais qui ne sont pas des vampires. On va pas le récupérer Eugène. Là c'était juste pour le présenter. Mais on peut aller le chercher. Sur la map. Et ça deviendra compagnon. Mais voilà. C'était assez. Il y a beaucoup de. Compagnons possibles. Dans le jeu. Dont un assez original. Qui en fait. Est un personnage. D'une pièce. De Shakespeare. Euh. C'est vrai. Je sais plus. C'est quelle pièce. D'ailleurs. Mais euh. Oui. C'est quelque chose. Qu'on a pas dit. Dans l'histoire. On va essayer. De pas trop dévoiler. Sur l'histoire non plus. Mais en fait. Nous. C'est pas dit. Mais on suppose. Qu'on vient de la terre. Mais absolument. Tous les personnages. Tous les PNJ. Humains. Euh. Du jeu. Viennent. D'une dimension. Mais qui n'est pas. La dimension de la terre. Ce qui fait qu'il y a des personnages. Qu'on apprend à connaître. Et on apprend en même temps. A connaître leur dimension. C'est quoi leur dimension. C'est ça. Avec. Tous un petit peu. Dans une même dynamique. De. Enfin. En tout cas. Au départ. Qui est de vouloir rentrer chez eux. Oui. Mais. Finalement. Avec les relations qui se créent. Sur ce territoire là. Bah finalement. Est-ce qu'on a vraiment envie d'entrer chez eux ? Finalement. Voilà. C'est ça. C'est ça. Alors là. On va avoir. Des premières mécaniques. En fait. On joue sur. Alors. Ils appellent ça. Le ski du manteau. Mais avec des entités qu'on porte. On va pouvoir un petit peu. Perturber la. La texture. Notamment des murs. Sur lesquels on s'appuie. Et puis. Donc. Faire des ascensions un peu comme ça. Alors. Celle-ci était assez basique. En fait. C'est pas mal. Parce que ça permet de situer un peu les choses. Mais vous allez voir qu'après. On va faire des choses. Beaucoup plus folles. Notamment. En les mixant. Eh bien. Les attitudes des personnages. Donc là. Vous avez vu. Ce vol plané. Caillouteux. Qui s'est formidablement bien passé. Et là aussi. C'est bon. Ça a pu accrocher. La petite corniche. Et donc. Ça a permis. De court-circuiter. Une grande grande partie. De la promenade. Qui vivait à ce personnage-là. Sur la map. Et on va évidemment pas les affronter. Donc là. On va récupérer. Bouletino. Qui va nous donner. La capacité de dash. Évidemment. Donc. On va essayer de le capturer. Là. Pour l'instant. On a que 23% de chance. Alors. Bouletino. Généralement. Il est assez simple. On lui met juste un petit coup. Et ça. On va passer de 20 à 100%. Quasiment. Oui. Ça va être 2-3 des retours. Mais. En l'affaiblissant. Là. Et aussi. Un truc qui est aussi intéressant. C'est que. Quand on tente d'enregistrer. Un monstre. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Normalement. Le Zephyr. De. Serenade. Aurait dû le one shot. Mais comme il était en phase d'enregistrement. On lui laisse un point de vie. Alors. On respecte le travail artistique. Tant que l'enregistrement. Est pas fini. Voilà. Tout est ok. Pour poursuivre. Sur la situation de l'île. Pour l'anecdote. cette île mystérieuse s'appelle New View World c'est une allusion à une péninsule en Angleterre qui s'appelle View World et W-I-2-R-A-L et c'est de là dont sont originaires le développeur principal et ainsi que le compositeur du jeu et là regardez et normalement ça on y va très très tard dans le jeu donc là on va aller dans une boutique où on va récupérer le camouflage le camouflage de verre qui va être très important et ça normalement c'est vraiment une carte un objet qu'on récupère comme tu disais c'est fondamental on abuse de ces mantleskips avec les objets qu'on peut transporter et là oui on n'a pas encore tout à fait on va dire notre trio de choc de combinaison de choc mais on est en train de la constituer très très rapidement en ayant atteint cette zone là bien avant que normalement le jeu ne le permette je ne sais pas quand elle va renommer les monstres parce que là on vient de récupérer brushroom et serenade et il s'appelle toujours brushroom et serenade alors qu'il y avait une bidouir pour les noms brushroom très 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 important si vous allez le voir comme personnage donc qu'on trouve en boutique c'est un peu un monstre de chimique mais il va être très utile pour la run et donc là on fait très 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 cool très joli donc ça c'est un c'est deux jelly je ne sais plus comment ils s'appellent leur nom entier qui ont fusionné parce qu'on peut affronter aussi des monstres fusionnés et là on va utiliser pour notre première fois notre super strat je ne sais pas si tu veux l'expliquer oui oui alors avec le truc c'est que Mix Me You nous a mis dans la sauce parce qu'elle vient de faire l'homonymie avec verre et donc là je pense qu'on est parti pour une nouveauté de jeu bon c'est vrai que le verre va être très important c'est ça mais donc il faut savoir qu'avec et bien Pain Brush il a deux pardon Pain Brush pardon je ne vais pas y arriver Mush Mush Brushroom je vais y arriver en fait vous pouvez et bien vous affecter la capacité d'être donc un monstre avec des facultés verre et là ensuite en badigeonner un ennemi et donc lui-même lui attribuer le statut le profil de verre et ensuite et bien avec une attaque qui s'appelle je vous le donne en mille à résonance et que peut lancer et bien Serenade et bien on va pouvoir tuer absolument la quasi-totalité des ennemis en deux voire trois coups je l'ai faite un peu courte je te laisse peut-être un peu plus détailler les subtilités mais vous voyez on voit la résonance qui s'applique et là les deux ennemis qui ont été balayés par ce combo ultra efficace on est obligé on est obligé de les tuer parce qu'ils nous donnent de la jelly et quand on va badigeonner la citrouille de jelly ça va devenir un monstre et ce monstre va nous donner une nouvelle capacité et juste pour un petit peu préciser sur résonance c'est que brushroom c'est un peu un monstre gimmick il n'a pas trop d'attaque mais il aime bien mettre le dawa dans les combats c'est qu'il aime bien changer les états ou les types des monstres qui sont dans le combat mais c'est un monstre de type plante alors normalement quand il fait paintbrush ça rend l'ennemi du même type que lui ça le rendrait de type plante ça ne nous intéresse pas ça donc avant que le combat commence on a réglé nos attaques pour que brushroom se mette lui-même en type vert une fois qu'il est en type vert il applique le type vert à un ennemi et quand l'ennemi est en type vert s'il reçoit des attaques de son ça tombe bien parce que sirenate c'est une pantouse et toutes ses attaques ont une petite propriété son ils ont un changement d'état qui s'appelle résonance si on met l'état résonance à un montre une fois il ne se passe rien si on met résonance à un montre une deuxième fois il ne se passe rien et si on met résonance une troisième fois à un montre il est one shot donc ça va être le principe de la run et des boss parce qu'on va faire le jeu juste avec deux montres c'est de leur appliquer résonance le plus vite possible c'est ça donc là un monstre qu'on veut aussi récupérer qui est Jumkin qui a aussi un design assez cool qui est le logo de Beaton Studios qui ont développé le jeu exactement et qui va être super efficace vous avez vu son nom pour justement sauter plus haut et donc on va récupérer son essence à lui aussi mais clairement vous avez pour une énième fois expliqué bien la mécanique parce qu'elle est fondamentale vous avez un gobelet en plastique grâce à Mushrooms vous le transformez en verre de cristal et Serenade vient taper trois fois et la troisième fois le verre tombe en morceaux et vous avez remporté la victoire alors ça paraît simple comme ça on pourrait même préciser d'autres trucs sur les boss on verra mieux oui oui tout à fait mais j'espère que vous l'avez vu mais c'est encore une histoire de deux verres et là on va récupérer c'est un coffre qui nous donne Quick Smack un Quick Smack qu'on va donner à Serenade qui est en fait une attaque qui est très rapide qui augmente énormément notre dectérité donc à chaque fois qu'on entre à Quick Smack le monstre qui entre à Quick Smack attaquera en premier donc là regardez avec Jump Keen vous voyez on se transforme en une espèce de boule un petit peu à piquant enfin une citrouille à piquant et on peut bien comme ça escalader un peu plus haut et pas de question du tout inutile on y viendra un tout petit peu plus tard 13 Reef excuse moi si je prononce mal ton pseudo mais c'est maximum 3 parce qu'ici on a une optimisation qui peut faire qu'on arrive à toucher bien 2 fois et à réussir à appliquer 3 fois résonance en ne touchant que 2 fois et ça c'est ça c'est balai on a fait pop un donjon donc là on va un peu mieux voir que normalement ce sont des donjons alors d'abord on va aller parler à Magicrab qui va nous débloquer les voyages rapides parce que comme ce sont comme les donjons qui ont des gares on peut s'y rendre facilement et là normalement on devrait faire le donjon mais en fait dans le jeu on va skipper absolument tous les donjons parce que la porte du boss est toujours dans la première salle c'est la grande porte qu'on va voir très vite et normalement il y a une plus petite porte qui nous mène vers le donjon mais on va abuser de la capacité souvent de jump skin alors là on va faire différemment mais généralement on va abuser de la capacité de jump skin pour passer par dessus la porte du boss et trigger le boss donc là normalement c'est vrai qu'en plus dans ce donjon la porte du boss est petite parce que le donjon a un gimmick de Alice au pays des merveilles et on peut grandir et rétrécir donc là la porte est petite là ce qu'on essaye de faire c'est que normalement on va prendre un ascenseur qui va nous emmener vers le donjon et si on déclenche la chanson de Morgan c'est passé le ascenseur ne déclenche pas on est passé derrière la porte et là normalement on va trigger le boss très très bien fait il n'est pas évident celui-là c'est le plus dur c'est le plus dur donc là on va peut-être réussir à expliquer résonance un peu plus enfin mieux on aura un petit peu plus de temps et donc on va affronter Alice dont on connait tous de Walt Disney donc voilà il y a Bruchroom en fait il va s'appliquer camouflage de verre avant même que le combat commence avant même que le combat commence il va appliquer le verre à Alice et là Serenade va crasher c'est son attaque speed c'est son attaque de base c'est une attaque de base qu'elle a été le début et surprise elle le lance deux fois speed dans cette seed on a parfois des attaques des autocollants qui sont améliorés on a autocollant gris autocollant vert autocollant bleu et il se trouve que dans cette seed Serenade a un speed amélioré qui donne qui a 80% de chance quand on lance speed crasher de recracher derrière et là comme c'est une seed on sait que ce 80% va passer à chaque fois c'est ça donc à chaque fois qu'elle va crasher elle va crasher deux fois et ça va appliquer deux fois résonance exactement par rapport à ce qu'on vous disait au tout départ deux optimisations que Lely vous a très bien décrites la première c'est le fait que Brushroom avant même que le combat commence a déjà vérifié enfin vérifié enfin appliqué l'état de vert au personnage à l'ennemi et le fait qu'avec ce buff et bien Sirenade peut crasher double mollardé sur le boss et donc aller encore plus vite pour l'éliminer c'est quoi le jeu après on a un bloc vert en fait là ouais c'est ça c'est ça mais je sais plus qui guise c'est ça si le vert tombe un morceau ça crée encore plus de vert et c'est de là ce qu'on appelle le multivert donc là ça c'est une des gardes qu'on trouve généralement en premier c'est vraiment très intuitif de placer la pierre là et puis c'est un des boss qu'on fait assez rapidement alors on n'a pas parlé du... donc là on va passer derrière la porte et comme on a réussi à monter là joli 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 regardez avec plafond invisible on recul et on figure le boss grâce à Jimkin vous avez vu la superbe exécution pardon pardon non je voulais dire comme tu disais tout à l'heure le chant pourquoi on tue les boss c'est qu'à chaque fois qu'on tue un boss Morgane nous donne un nouveau un nouveau ver un nouveau ver à la chanson et donc en fait le but du jeu c'est de sortir de ce monde et pour sortir de ce monde il faut aller au dernier donjon et en fait la chanson de Morgana nous donne le chemin pour trouver le dernier donjon sauf que sa chanson est incomplète et on doit la compléter en battant des boss il y a sa chanson qui fait 8 vers mais on n'a pas besoin forcément des 8 vers pour trouver le chemin vers le dernier donjon en sachant qu'en plus dans le jeu il y a beaucoup plus enfin beaucoup plus j'exagère un peu mais il y a plus de 8 boss tout à fait donc là je ne sais plus comment ça s'appelle ce boss là mais il est assez compliqué il peut être assez un petit peu troll mais c'est bon ça a été géré il change de place à chaque tour mais il y a un moyen de déterminer à quelle place il va être et donc là alors là on ne le voit pas parce qu'on skip la chanson mais à chaque fois qu'on bat un boss il y a un verre en plus qui est ajouté à la chanson et à chaque seed il y a ce personnage l'unité en tête qui récupère l'essence de l'archange excuse-moi à chaque seed la chanson la chanson change donc on ne peut pas on ne peut pas accéder au dernier donjon dès le départ quand on commence une team donc là il y a des petites optimisations au niveau des autocollants ouais on va avec les renames qui ont eu lieu pardon les renames qui ont eu lieu et à noter aussi donc il y avait un défi un peu plus global qui était il a été remporté d'aller aussi récupérer un chien un chien dresseur un chien dresseur donc là vous voyez on a maintenant la poudre d'escampette qui nous permet d'aller encore plus vite c'est assez joli d'ailleurs cet effet là dans la poudre on va dire au crépuscule bah il est là le chien mais on ne va pas le récupérer tout de suite c'est un chien qui est un petit peu perdu dans le monde qui a été téléporté ici il a une histoire un petit peu tragique d'ailleurs et là on va on va se diriger vers une gare qui est suitée très en hauteur alors on ne dirait pas comme ça mais en fait on ne peut pas monter indéfiniment avec la boule comme ça et il faut réussir à s'appuiner sur des trucs très très joli là parce que ça c'est un des passages les plus compliqués on ne dirait pas mais la boule était en train de s'arrêter oh le combat normalement on devrait le faire à 100% celui-là je ne pense pas qu'il soit le combat n'est même pas commencé le brush clown il est prêt il s'applique il soin de de peinture parce qu'en fait on a mis des autocollants custom starter ou random starter qui fait qu'en fait les monstres font des actions avant même que le combat commence ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va pop sur un combat volontairement on va perdre du temps à tout niveau de faire ça avant même qu'on puisse s'évader là on arrive au sommet de la montagne alors DJ Né Nude pour cette seed là vu que c'est une seed ils connaissent déjà où est le dernier donjon mais le truc c'est qu'on ne peut pas accéder au dernier donjon si on n'a pas fait un minimum de 5 boss quand on aura fait 5 boss on aura un espèce de point story qu'on va voir d'ailleurs dans la run et une fois que ce point story est passé on peut accéder au dernier donjon la runeuse c'est déjà ce dernier donjon mais on ne peut pas y aller tout de suite oui on le récapitule mais le côté aléatoire et le fait d'avoir seedé la catégorie ne joue que sur ce qui est disponible dans les boutiques et dans les coffres sinon la map monde reste inchangée et l'emplacement des différents ennemis aussi donc là le combat n'est pas encore commencé et on a déjà appliqué deux fois résonance à Babelit qui est une référence à un tour de Babel donc ce donjon quand on rentre dans la gare il n'y a pas de donjon ce qui est considéré comme donjon c'est de monter tout en haut de la montagne qui est normalement pas si simple que ça ça a été très bien géré grâce à l'amilité de Jumkin et donc très jolie progression sur cette ascension là mais Mushroom qui me fait vraiment penser c'est quoi c'est Fun Guy le champignon dans Chrono Cross je ne sais pas si ça parle à quelques-uns mais ça me fait vraiment penser à ça je suis sûr qu'il y a un club il y a sûrement parce que il y en a moult il y en a moult Tom adore je l'appelle Tom enfin je le connais un peu mais adore faire des refs il a fait un jeu précédent qui est les Nations Unions que je run il est très attaché au speedrun Tom et il s'était beaucoup rapproché de la communauté du speedrun et donc dans ce jeu il y a énormément énormément de refs au jeu de vidéo alors là aussi normalement c'est un donjon qu'on fait à la fin de notre amitié avec Kylie normalement on doit rentrer ici dans ce village avec Kylie sinon on ne nous laisse pas passer on va essayer de skipper le trigger qui fait normalement se garder non mais tu rentres pas t'es pas avec Kylie si on active la chanson de Morgana au moment même à la frame même où ce monsieur vient nous parler et ben en fait il ne viendra pas nous parler et on pourra rentrer c'est passé impeccable ça se passe super bien pour le moment c'est vraiment très très propre donc Kylie quand on fait son histoire c'est pas trop spoil mais elle faisait partie d'une secte et normalement on fait sa quête où à la fin on va dans ce village où le chef s'appelle Dorian et comme par hasard à la fin de la quête il y a un don c'est marrant parce que Kylie n'est pas là elle vient de nous parler vu qu'en fait on a gardé on a gardé Félix le petit le petit le petit le petit le petit voilà le dieu de la secte est une figure de serpent et donc le dieu serpent nous attend les commentatrices et la runeuse ont crié ça de vie d'une même voix donc là on retrouve Dorian et son acolyte dans la partie donjon de la fin de la quête de Kylie d'ailleurs Kylie qui a une phrase qui est assez sympa au début du jeu où elle dit que se transformer pour la première fois c'est comme apprendre à faire du vélo sauf qu'au lieu du vélo il y a un monstre et que c'est nous le vélo elle trouvait ça assez incroyable comme clin d'œil donc vous commencez à connaître la routine on a directement la scène du boss vu qu'on est sur du résonance on peut dire que c'est une des jeunes il s'est reparti pour de la résonance ah oui d'abord le serpent-dieu tu t'as rien tu t'as rien incluant 9 types d'addition d'addition d'addition. Donc, si vous aimez les modes et speedruns aussi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avons également une $10 donation de Slydante qui dit, « Comment on peut-être avoir une incentive appelée «Pet-the-Robo-Cat » et ne pas avoir immédiatement immédiatement ? C'est-ce qu'on, les gens ! Put ça pour le Robo-Cat et l'entropie conditions pour le 30-X-X run, et bonne chance à Corvame ! Et voilà ! Désolé, le son est même sur le stream US, c'est assez bas parce que, perso, le thème de combat contre les archanges qui est, je crois, same old story, est absolument... Vous mettez ça le matin, ça vous met une pêche ! Incroyable ! En tout cas, on se donne rendez-vous pour le prochain boss avec Résonance. Beaucoup de... Beaucoup de musique très cool ! Ah oui, clairement ! On en a combien là ? On en a fait 4 ? Ah non, c'est le cinquième, c'est le point story ! C'est le point story ! Parce que ça, voilà, Aleph qui est un peu l'antagoniste principal du jeu ! Au départ, ça fait rire qu'on tue des boss, mais à un moment il en a marre, il vient au village et puis il nous... Et bien il nous fait... Il nous téléporte dans une autre dimension ! C'est incroyable 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 ! Et tout à coup, une boîte de jazz ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Miss Amber là, qui nous montre... Enfin, on apprend un peu plus sur ce qui se passe avec... On n'en commande pas plus, mais les images, je vais en dire malheureusement, sont assez explicites de ces frais. C'est là qu'on est obligé de parcourir, pour savoir ce qui se passe. Et tout à coup, cette boîte de jazz cathédrale qui... Le TARDIS ! Le TARDIS boîte de jazz ! Excellent ! Excellent ! Mais oui ! Ah bah, il y a une énorme Miss Amber là ! Mais oui ! Mais bien sûr ! Oh la la ! Mais bien sûr ! La TARDIS COTEC ! La TARDIS COTEC ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! We did mention the music in this game is really great. It's so good ! I did want to mention, because we don't really get to hear it too much when in the run, is that the Fused music ? Ah oui ! Donc tu parlais du développeur principal et Tom Coxon, et vraiment ouais, ils sont en train de le saluer aussi sur le chat US, mais... Fait sur le chat US ! C'est vrai que je peux le... Mais JB ! Oui non ! Je voulais le saluer aussi, parce que j'ai runné les Nazim Sessions qui sont précédents jeux. Je t'en prie ! Et qui est un jeu qui est très rapport avec Zelda. Et en fait, à chaque fois qu'il trouvait un bug dans son jeu, parce que c'est vraiment un jeu qu'il a fait... Enfin pas, deux personnes, ils étaient deux avec Jay. Donc c'était vraiment son bébé. Mais à chaque fois qu'il trouvait un bug, il demandait à la communauté du speedrun est-ce que je vous le corrige ou est-ce que je vous laisse parce que sinon ça... ça ne ira au speedrun. À chaque fois, il demandait à la communauté du speedrun est-ce que je corrige ou non ? Et aussi pareil, il a demandé au speedrun de quoi vous avez besoin. On lui a demandé à un in-game time qui réduit les temps de charge, enfin, qui ne coupe pas les temps de chargement, il l'a fait. Ah, on va chercher Barclay. Donc voilà, le développeur est très, très, très attaché au speedrun. Ah oui, un gentleman vraiment, d'après ce que tu dis là, c'est vraiment classe de sa part de regarder ça, de vérifier que ça plait au runner et tout ça, c'est vraiment cool. Oui, il y a quand même pas mal de versions du jeu. Là, c'est la 1.5.0, je crois, qui est sur le principalement utilisé dans le leaderboard et on voit que ça évolue assez souvent. Donc, il est aussi très attaché à ces jeux et il les améliore constamment. Ça, c'est un monstre légendaire, normalement. Alors, on ne va pas pouvoir le capturer ici. La story nous dit que, enfin, la mission de Barclay, pour récupérer Barclay, on est obligé de tuer ce monstre. Et c'est dommage parce que, bon, c'est un monstre légendaire qu'on ne croise pas beaucoup et qui est très fort si on avait pu récupérer maintenant. Bon, en vrai, dans le speedrun, on n'en a pas besoin vu qu'on fait résonance. Voilà. On a quand même Barclay qui a une petite terre de missile tout à fait mignon. Et donc, on est déjà surpris, on va dire. Donc, bravo. Je ne sais pas si vous avez participé de votre côté, mais voilà, ce défi qui a été remporté pour récupérer dans notre équipe le dobo Barclay. Je pense qu'il va garder Barclay jusqu'à la fin de la run. Enfin, pas le boss de fin. Euh, pas le... L'après boss de fin. Si, le boss de fin. Parce qu'on ne prend pas le temps avec Barclay. Ah, la fusion qui est... qui est excellente. Ah, je ne l'avais jamais vu celle-là. C'est vrai. C'est vrai que c'est une fusion obligatoire parce que c'est là qu'on fait notre premier lien d'amitié avec Barclay. Donc, on ne dit pas trop l'histoire de Barclay, mais c'est assez triste quand même, le pauvre. Mais bon, il nous a trouvé. Et donc voilà, on a eu un lien d'amitié avec Barclay, c'est pour ça qu'on a pu lui donner. On pourrait prendre Kaylee avec nous, mais... Non, on a Barclay. Mais en fait, nous devons trouver que... Oui, tu as raison, donc je pense qu'on va le promener jusqu'à la fin de la run. Jusqu'à... Ouais. Ah, mais du coup, si, on peut le garder jusqu'à la fin de la run parce qu'en fait, le boss de fin, on l'affronte avec les... On peut accéder à la zone de fin avec ceux avec qui on a un lien d'amitié. Et en fait, Félix, il nous accompagne, mais on n'a jamais développé notre lien d'amitié avec lui, donc on pourrait pas aller au boss de fin avec Félix. Mais du coup, avec Barclay, on a un point d'amitié avec lui, je pense qu'on peut y aller au boss de fin avec lui. Et donc voilà, ça c'était... Normalement, c'est le dernier verre de la chanson qui nous dit tu dois lancer un bout de bois sur la caisse qui est située à l'ouest de machin, de machin, de machin. Petit à petit, quand tu recontes aussi la chanson, tu sais où tu dois aller. Et donc ça, c'est le dernier donjon. C'est une petite animation qui est assez sympa. Il y a une porte à l'entrée. Le donjon est assez long, c'est une partie ouest. Mais bon. Voilà. Voilà. Panier. Et on déclenche le combat avec le boss. Et donc, on a vu Kaydick arriver derrière parce qu'on a un point d'amitié avec... Je sais plus combien il y a de personnages qui ont peut être compagnons parce qu'il y en a... Il y en a pas mal. Il y en a plus de sites. Meredic, le personnage de Shakespeare, Barclay, Fenix, Kaylee. Je crois qu'il y en a six, ouais. Et donc là, on n'est accompagné que par deux personnes. Et normalement, dans la run, on n'est accompagné que par Kaylee parce qu'on ne récupère pas Barclay. Et donc, mais si on fait le jeu de manière casu et qu'on fait un lien d'amitié avec tout le monde, tout le monde nous accompagne. je pense qu'il y en a même un peu plus. Alors après, je confonds aussi les personnages qu'on aide qui après n'ont pas nécessairement dans le jeu. Il y a aussi des missions secondaires dans le jeu. Ouais, il y a avec le ranger. D'ailleurs, on l'a pas forcément trop dit parce que c'est vrai qu'on a un espèce de système Pokémon un peu similaire où si vous êtes un monstre d'eau, vous allez avoir un avantage avec un monstre de feu. Mais il y a quelques synergies qui sont assez intéressantes dans le jeu. C'est que si vous êtes un monstre de feu, que vous affrontez un monstre de glace, dès que vous allez attaquer avec des attaques de feu, le monstre de glace va devenir un monstre d'eau. Ce qui fait que vous n'aurez plus l'avantage face à ce monstre. Et il y a plein de petites synergies comme ça entre les types qui font que le combat n'est jamais gagné d'avance. D'ailleurs, il y a... Le jeu de combinaison est assez fou. Et oui, je dirais même des synergies et des subtilités qui font que c'est pas... Enfin voilà, on va dire, c'est pas du brut pierre-feuille-ciseaux, on va dire. C'est vraiment assez malin de la façon dont c'est implémenté. Ouais, ouais. D'ailleurs, on a oublié de dire aussi que là vous avez vu le... Là c'est le boss de fin qui est accompagné par tous les boss qu'on a vaincu. Il peut y en avoir plus. Et oui, vous voyez que le boss de fin est niveau 13, ça fait un peu bas. Mais en fait, c'est que là, on a mis le jeu un niveau de difficulté qui s'appelle boring, qui fait qu'en fait les montres qu'on rencontre et les boss qu'on rencontre se scale à notre niveau. Parce que normalement, si on fait le jeu en mode normal, le boss... Il y a des boss qui sont au niveau 50, je crois qu'il y a encore plus que au niveau 50. et d'ailleurs, même, ils ont encore optimisé Tu vois la route parce qu'avant, ils visaient le niveau 15. Vous voyez que les deux personnages sont au niveau 13 alors qu'ils affrontaient bien la version finale du boss avec Résonance, une nouvelle fois, qui fait le job. Il se prend toutes les éditions depuis la première des éditions avec tous les albums dans la gueule. Bon, il a quand même une seconde phase donc il n'est pas mort tout de suite. Il a réussi à résister à un Résonance. C'est le seul qui arrive à résister à un Résonance. Bah là, on ne peut pas finir la run. J'avais pas vu qu'il y a quelqu'un qui a une boule du barclé dans les... Oh oui, on s'est trop choupés ! Oh mais oui ! Je veux ! Oui, guide, guide. Et là, la fée Morgana qui nous file un petit coup de pouce. Le pouvoir de l'amitié. Jam a eu besoin de Baladeur. Et on fusionne en Morgane. Guesthalt. Donc la version, on va dire, rassemblée. Oui. Oui, c'est vrai qu'on a acheté chez Clemence qui a l'air d'être un personnage français dans le jeu. on a récupéré du café qui nous donne des points d'AP. Les points d'AP, c'est les points d'attaque. Les attaques coûtent certains points d'AP. Elle a un finish qui nous coûte toute notre barre d'AP. Donc là, pour l'instant, on n'attaque pas, on fait juste monter notre barre d'AP. Action point. Et donc là, le finisher de Morgana. C'est vraiment un combat histoire, on ne peut pas le perdre. Il nous envoie de poliser. Attention d'ailleurs, peut-être un flash assez important là. Oui, oui, oui. Ça va partir. Oh, ça va. Allez, 4 millions de dégâts. Bisous, à plus. Elle est au niveau de son PB. Enfin, il y a encore quelques phases d'histoire à skip et ensuite, on va aller voir Doctor Who pour retourner dans nos dimensions. Mais c'est un temps qui est vraiment au niveau de son PB. C'est ce qu'on se disait aussi en préparant le commentaire, c'est que ça fait partie d'un tout un pool de jeux assez récent en fait. Il y a vraiment une volonté de la DJQ d'intégrer pas mal de jeux de l'année en cours. Et donc là, le jeu est sorti en mai 2023. Et donc, la run quand même reste assez fraîche au sens où on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'optimisation possible vraiment entre les runs qu'on a utilisés pour préparer ce moment-là et ce qui s'est passé là. Il y a beaucoup d'optimisation. il y a vraiment moyen d'aller encore plus. Et c'est le GG. Je pense que le sub 30 minutes va tomber. Et c'est le GG. Bravo. La fin qui est, on va pas trop la spug, mais elle est un peu, comment dire, d'où sa mère. Ah oui. C'est ça, c'est ça. Sucré salut. Ouais. Ouais, j'étais un peu... Ouais. Ça m'a fait un petit peu comme Iris dans FF7. J'essaie de trouver comment sauver Iris. Et j'essaie de voir s'il y avait d'autres fins possibles.